Oh, non, 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 et non plus. Vas-y ! J'ai pas de J'ai pas de J'ai pas de J'ai pas de Bonjour et bienvenue dans Rexit, le seul programme en ligne qui s'intéresse aux idées de ce monde, mais qui s'intéresse surtout aux celles qu'on n'aurait pas dû avoir. Et aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter la guillotine à Mickey, le piège-arrangeur préféré de Tom et Jerry, la tapette à souris. La tapette à souris ? Mais quel sujet fascinant ! Peut-être que vous ne l'aviez jamais vu en vrai, mais vous l'avez découvert toute votre enfance grâce à Tom et Jerry, Titi et Grominet, et bien sûr, Jackie et Michel. Je vous laisserai chercher. Alors avant de voir des vidéos marrantes et l'utilisation détournée de la tapette à souris, concentre-toi, ne regarde pas le bazar derrière, un petit peu d'histoire. Lors de l'exposition universelle de 1878, Etienne au rouge présente le piège à ressort. C'était pas tout à fait encore la tapette à souris, c'était le piège à ressort. Donc ça ressemblait à ça, et vous l'avez sûrement déjà vu dans la vitrine, vous savez la vitrine dans Ratatouille. Et bien c'est l'adventure de l'entreprise de destruction des nuisibles, Etienne Rousse. Il est récompensé pour son invention, et plus tard... Voyons maintenant les utilisations détournées de ce charmant petit objet qu'on peut trouver sur Internet. Basile, tu feras gaffe, il y a des faux raccords ! Et maintenant, les dérivés politiques de la tapette à souris. C'est raciste, hein ? En Irlande, on n'a pas le Mikado, mais on a la tapette à souris. Démonstration ici, avec le fils illégitime de Gimli et Gandalf. Seul ou à plusieurs joueurs, le but est d'enlever des petits morceaux de papier de la plateforme de déclenchement de l'appareil. On rallie hilarant. Comment égayer vos soirées avec un rien ? Tiens, faudrait que je la ramène au bar, ça veut nous changer un petit peu du lapin qui saute. Un ! Deux ! Trois ! Huit ! Nous sommes très doués en ce qui concerne l'invention de l'ustensile qui serve à tuer, torturer ou autre. Mais connaissiez-vous ce piège ? La souris doit avancer doucement sur un cylindre en rotation sans tomber dans le seau. Ça vous rappelle rien ? C'est ce piège qui a inspiré une épreuve de Fort Boyard qu'on connaît tous. Celle qui fait qu'on est content de payer notre redevance télé. Allez ! Il faut que tu y ailles tout doucement, hein ! C'est ça, c'est ça, Priscillère ! Tout doucement, tout doucement ! Et vas-y, prends ton temps. On n'est pas pressé. Personne ne regarde l'air, de toute façon. Laisse le jus bleu glisser doucement dans la capsule. Ah, Basile, bouge là, on ne voit rien. Bon, vous avez sans doute déjà vu cette machine fonctionner au ralenti grâce aux slow-mo guys. Non, je n'irai pas y mettre ma langue, c'est trop sensible. Par contre... Je vais y insérer mon pénis. C'est nettement plus drôle, Internet aime ça. Sur l'articulation. Bien sûr, je vais mettre une petite mosaïque, comme ça on est sûr de me reconnaître. Bonjour. Alors, c'était pas moi qui a vendu de l'herbe sur le bord de l'oeuvre. 3, 4... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! J'ai mal à ma mosaïque. J'ai mal à ma mosaïque. J'ai mal à ma mosaïque. Oh ! Heureusement que tout ça est fait avec des effets spéciaux. Il y a aussi des vidéos sur Internet qui montrent des souris se faire choper dans des tapettes à souris. C'est plus intéressant à regarder que ce que vous pensez. Ça fonctionne exactement comme Walking Dead ou Game of Thrones. On sait que quelqu'un va mourir, mais on ne sait pas quand. Eh oui, parce que le ressort des scénarios des séries est aussi simple que celui des tapettes à souris. Voici notre protagoniste, notre héroïne que nous appellerons Jerry. Et bien sûr, elles se mettent devant de grandes péripéties. Tanger de mort, sensationnalisme, elle est à poil, c'est du Game of Thrones. Maintenant, que va-t-il se passer ? Tu sens le stress dans tes boyaux, hein ? Tu sens ! Tu sens que je vais te tenir en haleine jusqu'à la fin de cette vidéo, hein ? Oui ! Juste avec une souris et une putain de tapette ! Basile, tu paries sur qui ? La tapette ou la souris ? Ok, je mise sur la souris. Oh putain, mets la patte dessus ! Elle met la patte dessus ! À partir de maintenant, tu ne pourras plus penser à une série sans penser à cette tapette à souris. C'est terminé. Alors, que va-t-il arriver à Jerry ? A. Elle crève, B. Ou pas ? Tu vois, je t'avais dit ! Voilà, cet épisode d'Exit est maintenant terminé. Et par conséquent, Exit la tapette à souris ! Merci aux premiers abonnés de s'être abonnés. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter, Facebook et Instagram. Si vous avez loupé les premières vidéos, elles sont là ! Et on se retrouve très prochainement pour un troisième épisode d'Exit. Ciao, bye-bye ! Ciao !